Musique Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant des lectures de Noël Alors par contre, petite parenthèse, désolé la semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo Tout simplement parce qu'en ce moment avec cette histoire de grève Voilà, ça a été un petit peu compliqué, l'emploi du temps a été un petit peu chamboulé Voilà, donc ça a été un petit peu la pagaille Et du coup je devais vous poster la deuxième partie de mon bilan Pumpkin Autumn Challenge Quand même depuis le temps Et au final je me suis dit non parce que si je le poste là Du coup les lectures de Noël que je vais vous montrer Bah Noël sera déjà passé la semaine d'après Donc bon bref voilà, donc la deuxième vidéo du bilan Pumpkin Autumn Challenge sera pour la semaine prochaine Et là pour aujourd'hui je vais vous présenter 5 petits romans de Noël Que j'ai acheté là tout récemment ces derniers jours Et je voulais vous en faire part peut-être pour compléter votre pile du Cold Winter Challenge ou pas Donc voilà, en tout cas je voulais vous les partager C'est des petites lectures que je lorgne depuis un petit moment Et que j'étais assez contente de me procurer Je sais pas si j'aurais le temps de tout lire De les greffer à ma pipe de l'hiver ou quoi Mais en tout cas voilà, si c'est pas le cas ce sera pour l'année prochaine En tout cas je suis très très ravie de les avoir avec moi Et on va commencer par mon chouchou de la pile A savoir le Cupcake Café sous la neige Alors j'avais tellement mais tellement adoré le premier volume Et j'attendais vraiment que le deuxième volume sorte en format pocket Voilà, c'est chose 7 Je vais pas vous lire le résumé là Parce que si vous me connaissez pas le tome 1 Bah du coup je vais vous spoiler Mais grosso modo, déjà c'est de Jenny Colgan Une référence en comédie romantique Et en fait ça parle de Izzy C'est une petite nanette en fait qui travaillait avec son petit ami Qui était un type assez arrogant tout ça Et en fait elle s'est fait licencier Et elle décide d'ouvrir sa petite boutique de Cupcake Donc elle ouvre le Cupcake Café Et voilà, donc on suit un petit peu son parcours dans l'ouverture de ce café Comment elle va se débrouiller avec les fonds Donc voilà, elle va sympathiser avec son banquier Elle va servir une petite clientèle Donc voilà, c'est toujours ce genre de roman Où on prend une petite poignée de personnes qui gravite autour de l'héroïne Et ça donne toujours de super petits romans feel good Et là ça se passe donc à Noël Donc lui franchement je pense que ouais, il n'y a pas moyen Je pense que je vais me le caser Depuis le temps que je l'attendais Je pense que je vais me le caser Ensuite je me suis procuré la surprise de Noël de Debbie Macomber Donc voici la jolie petite couverture avec les étoiles un peu pailletées Je ne sais pas si vous verrez bien Je vous lis le résumé Noël, la neige, les illuminations Un homme qui partage ses goûts et centre d'intérêt Et si c'était lui enfin l'homme idéal Hélas, celui qui se présente au café Où ils se sont donné rendez-vous Est bien le dernier qu'elle aurait imaginé pour le rôle Voilà, je suis désolée Ce n'est pas agréable de m'entendre lire Je suis encore malade D'où également ma tête Pourtant je suis maquillée Mais il n'y a rien à faire quoi Je ne suis vraiment pas en forme Parenthèse fermée Donc voilà, mais écoutez Il n'y a rien à dire de plus Ensuite, j'ai pris de Tara Taylor Quinn Quand l'amour s'invite à Noël Donc voici la couverture Pareil avec plein de petites paillettes Voilà, celui-là je n'en avais jamais entendu parler Alors, à Noël, tous les miracles sont permis Depuis sa plus tendre enfance Marybeth confie ses joies et ses peines à James Son grand amour épistolaire Il est la personne qu'elle aime le plus au monde Le seul qui la connaît vraiment Celui sur qui elle peut compter Mais voilà, James refuse de la rencontrer De peur de briser la magie qui s'opère entre eux Aussi est-elle bouleversée Lorsque Greg, un séduisant inconnu Fait irruption dans sa vie Lui c'est un homme de chair et de sang Qui éveille en elle des sentiments inédits Une attirance irrépressible Dès lors et à mesure que le séjour de Greg Se prolonge à l'orangeret Sa maison d'hôte chaudement décorée pour les fêtes Marybeth est partagée entre les deux hommes de sa vie Qui de James ou de Greg Sera faire basculer son coeur Vous vous doutez bien que moi C'est le genre d'histoire qui me... Ah ! Qui me happe direct Donc voilà, voilà Ensuite de Cécile Chauvin Et lui c'est depuis l'an dernier Que je le voulais ce livre J'ai pris Laisse tomber la neige Ah, bah j'ai fait tomber le reçu Voilà, donc Laisse tomber la neige de Cécile Chauvin Voici, voici Donc je voulais le résumer Le jour où tout a commencé Celui où je me suis embourbée dans la neige En pleine nuit A 600 km de Paris Après avoir été plaquée devant l'hôtel La reine des neiges C'était moi En version robe au lambeau Et pied gelé C'est là que j'ai cru voir un grizzly Un plantigra de genre chabal Debout sur ses pattes arrières Et plein de poils qui a rugi Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété ? Ouah ! Il y avait un habitant dans ce coin perdu J'ai avisé la propriété En fait c'était un vieux chalet Mais si je ne voulais pas mourir de froid J'avais intérêt à convaincre l'autochtone De m'héberger pour la nuit Alors ils disent L'héroïne trépidante de Cécile Chauvin Bondit de page en page Et passe par toutes les nuances De la drôlerie et des sentiments Jusqu'à trouver l'amour Là où on n'était pas vraiment venu le chercher Et bah écoutez Un roman dont on a bien besoin Pour attaquer l'hiver à la vitamine C Moi je mise sur l'autochtone grizzly Je pense que c'est avec lui Qu'il va se passer un truc Je ne sais pas je le sens gros comme une maison Mais bon je suis ravie de voir comment ça va se passer Et pour terminer d'Emily Blaine Je me suis pris All I want for Christmas Alors pareil il y a encore des petites paillettes Là dans le petit rond C'est tout mignon c'est tout beau Alors moi Emily Blaine Je l'avais connue dans Dear You Je vous en ai parlé J'étais un peu mitigée sur ce roman Ce que je trouvais un peu Un peu neuneux Un peu Christian Grey version soft Enfin voilà quoi C'était pas bon Et je crois que c'est Coloc Un truc comme ça Ouais sur des Oh je sais plus Je sais plus Ouais un truc comme ça Sur des colocataires que j'avais lu Toujours est-il que Je m'étais dit Bon allez Ça a plu Elle passe bien Quand même Attendons de voir Les autres trucs Qu'elle peut proposer Donc voilà Je me suis Enjaillé pour celui-ci Un petit peu j'avoue A cause du titre Teaser de Maria Carey Bref Cette année A part une compilation De Champs de Noël Par Sinatra Et la recette magique Pour manger sans grossir Emma n'a rien à demander Au père Noël Son job lui plaît Ses copines sont adorables Quand elle ne la traîne pas A la gym Et Yann est le meilleur ami Que toute femme rêverait d'avoir Que demander de plus A priori rien Sauf que Noël C'est bien connu C'est la saison des miracles Et quand le père Noël Prend l'apparence D'un beau brin Terriblement sexy Emma regrette très vite D'avoir enfilé Ses grosses chaussettes de laine Au lieu de les suspendre Au dessus de la cheminée Ça m'intriguait un petit peu Je ne vous le cache pas Mais voilà Je suis un petit peu Moins enthousiaste Que pour les autres Parce qu'au final Ça ne dit pas grand chose Donc je ne sais pas Donc voyons voir Voyons voir Et voilà C'était vraiment Comme je vous l'ai dit Un petit book haul Pour vous présenter Donc mes petits achats De Noël J'espère que ça vous aura plu Si n'hésitez pas A mettre un petit pouce en l'air A partager Et surtout A vous abonner à la chaîne Ça se passe ici Activez aussi la petite cloche Comme ça vous ne me parlerez pas De vue dans les méandres De Youtube Et puis écoutez Je vous souhaite encore De très très bonnes fêtes De fin d'année Joyeux Noël à tous Je vous fais plein plein De gros bisous Et ben on se retrouve Pas encore L'année prochaine Parce qu'on sera le 29 Donc on se retrouve La semaine prochaine Ce sera la dernière vidéo De l'année Voilà Je vous fais plein de gros bisous Ciao 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 Sous-titrage ST' 501